... Voilà, chers collègues, je vais vous proposer cet après-midi quelque chose qu'un géographe ne doit jamais faire, puisque le comte de la géographie, c'est quand même de présenter une intervention sans montrer de carte. Néanmoins, comme je sais que les cartes sont dans l'exposition dehors, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que vous ne me reprocherez pas trop ce comble dit géographe. Alors, sur cette question des dynamiques démographiques de l'Asie du Sud-Est, comme plus généralement sur la question des dynamiques démographiques, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés dans la mesure où ce qui circule le plus, notamment dans les médias, ce sont les poncifs. Et vous voyez que quand on regarde les poncifs qui volent dans le ciel, on risque de tomber au fond d'un précipice. Donc il faut se mettre en état d'esprit, d'écarter les poncifs. Je vous en donne un que j'ai encore vu hier à Bruxelles, dans les institutions européennes, qui utilise le mot transition démographique pour des évolutions qui n'ont rien à voir avec la transition démographique. Et donc on a comme ça, que ce soit en part, en matière migratoire aussi, de nombreux poncifs qui circulent. Or, la réalité des évolutions démographiques, et notamment en Asie du Sud-Est, elle se caractérise au fil des décennies par les trois adjectifs que je vous propose ici. D'abord, inédit. En Asie du Sud-Est, le nombre d'habitants tel qu'on peut le constater en 2020 n'a pas de précédent historique, comme le nombre d'habitants sur Terre est inédit. Deuxièmement, imprévu. Pourquoi imprévu ? Parce que, comme on le verra, l'augmentation de la population en Asie du Sud-Est est quand même essentiellement le résultat de l'abaissement des taux de mortalité. Or, ceci était absolument imprévu. C'est-à-dire, si encore en 1950, on avait dit à des personnes qui habitaient en Asie du Sud-Est « Mais vous savez, la mortalité infantile va baisser de 80% » « 90% » même dans certains pays, les gens ne l'auraient certainement pas cru. Et il en est le même des autres mortalités. Et en même temps, c'est logique, c'est-à-dire que ces évolutions démographiques ont toujours des explications, parfois plurifactorielles, mais ne sont pas le résultat de choses incompréhensibles, comme souvent on l'entend. Donc, pour décrypter ces éléments, je vous propose un plat en quatre parties. D'abord, un regard synthétique et rapide sur le peuplement de l'Asie du Sud-Est, avec ce titre où nous allons voir que c'est un peuplement qui est géopolitiquement plus dispersé que dans les deux autres Asies limitreuses. Deuxièmement, nous parlerons du mouvement naturel, c'est-à-dire de la rapidité de la transition, même si cette dernière a été heurtée parfois par des évolutions géopolitiques. Puis nous insisterons sur la diversité des dynamiques migratoires selon les pays, ce qui nous permettra, à la fin de ce troisième point, de proposer une petite typologie pour essayer de bien distinguer les natures des systèmes démographiques de ces différents pays. Et enfin, nous essaierons de nous prolonger dans le futur, sachant que vous savez que l'avantage de la géographie de la population, c'est une discipline qui permet effectivement des projections relativement aisées, même si ce ne sont pas des prévisions, mais ce sont ce que j'appelle moi des perspectives conditionnelles, c'est-à-dire conditionnées aux hypothèses faites. Alors, commençons d'abord par ce peuplement. Pour considérer le peuplement de l'Asie centre-sud, il faut rappeler que depuis un certain nombre de décennies, les grandes institutions statistiques du monde, dont je veux parler d'une part de la division de population des Nations Unies et d'autre part du population de référence bureau qui est à Washington, classent les pays en continent, c'est classique, mais également en sous-continent. Et d'ailleurs, dans la revue Population à l'avenir, c'est cette classification que nous utilisons. Par exemple, dans le numéro que certains ont peut-être vu de la fin de l'année dernière, nous avons donné tous les chiffres de population avec une particularité, si vous me permettez, nous sommes la seule revue au monde à publier le seuil de remplacement. Le seul à le montrer, c'est tout à fait essentiel pour comprendre la dynamique démographique des pays, mais je ne vais pas entrer dans cet élément technique tout de suite. Donc, dans le cadre de cette répartition, l'Asie se distingue en quatre sous-continents, donc l'Asie occidentale, l'Asie orientale, l'Asie centre-sud, et donc l'Asie du sud-est, qui nous concerne aujourd'hui, et donc il apporte de prendre le poids démographique relatif de cette Asie du sud-est. Vous voyez que son poids démographique est nettement plus important que celui de l'Asie occidentale, qu'il a moins peuplé des quatre sous-continents asiatiques, mais dans un ordre de grandeur qui nous parle à nous, c'est-à-dire un peu équivalent à celui de l'Europe, Russie comprise, et un peu équivalent à celui de l'Amérique latine. En revanche, l'Asie du sud-est est nettement moins peuplée que les deux autres sous-continents asiatiques, tout simplement parce que ces deux autres sous-continents asiatiques comprennent les deux seuls pays milliardaires en population au monde, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. Deux autres sous-continents asiatiques dont les modifications vont sans doute être très importantes, puisque c'est probablement en 2020 que la population de l'Inde va devenir plus nombreuse que celle de la Chine. Ce qui va changer le rang des différents États en matière démographique. Donc c'est dans ce contexte que nous avons quand même un sous-continent qui a une taille significative, en dépit d'une organisation étatique fondamentalement différente, puisque tant l'Asie orientale que l'Asie centrale du sud sont très largement dominées par le pays milliardaire qui les domine, alors qu'en revanche, la population des pays de l'Asie du sud-est est beaucoup plus éclatée en raison des États qui ont été pour la plupart d'entre eux créés après les indépendances. Étant rappelé que l'un d'entre eux, le climat oriental, n'est indépendant que depuis 2002 et c'est le cas de la quasi-totalité des États, je dirais, à part essentiellement la Thaïlande dont l'indépendance est beaucoup plus ancienne. Donc nous avons certes un pays qui est plus peuplé, qui est l'Indonésie, qui est le quatrième pays le plus peuplé au monde aujourd'hui, donc après l'Inde ou la Chine, les États-Unis, et qui devance donc le Pakistan et le Brésil. Et lorsqu'on regarde ces données, si on veut aller derrière ces chiffres bruts, on va tout de suite constater une différence géographique très importante en matière de géographie religieuse dans la mesure où l'on va constater que le pays le plus peuplé de l'Asie du sud-est, donc l'Indonésie, est majoritairement de religion musulmane, même s'il comporte des minorités non négligeables dans les autres religions, que les Philippines sont majoritairement de religion chrétienne, alors que la Thaïlande est majoritairement de religion bouddhiste. Et donc, lorsqu'on constate cette différence de géographie religieuse, on peut se demander, se poser la question, est-ce que cela a une signification, est-ce que cela a une des conséquences en matière démographique, et on verra que ce n'est pas le cas, et donc que la religion n'a eu qu'un rôle limité dans les évolutions démographiques de ces différents pays. Le poblement se mesure, bien sûr, par le nombre d'habitants sur un territoire, mais surtout par la densité de population, et à cet égard, les densités des pays de l'Asie du sud-est sont extrêmement variées. Vous ne serez évidemment pas surpris que je rappelle que le pays le plus dense est Singapour, donc une densité d'un peu plus de 8000 habitants au kilomètre carré. Comment comparer ce 8000 habitants au kilomètre carré en gros à la partie centrale de Londres, qui est à peu près à 6500 kilomètres carrés ? C'est quand même une densité moins forte que Paris-Ontramuros, qui est à peu près à 21000 habitants par kilomètre carré. Bon, sachant donc que Singapour, c'est en gros la superficie de 6 fois celle des 20 arrondissements de Paris. En dessous, nous avons donc les Philippines, puis le Vietnam, dont les densités sont significatives, mais concernant le Vietnam, tout particulièrement, il faut insister sur les différences très importantes de densité. entre parfois des chiffres qui peuvent dépasser les 1000 habitants au kilomètre carré, notamment dans les deltas, du Fleur Rouge et du Minkong, et en revanche, des densités plus faibles dans les zones montagneuses du pays. Ces différences de densité sont encore plus nettes en Indonésie, puisque, vous vous rappelez, que les îles de Java et Sumatra regroupent pratiquement environ 60% de la population de l'ensemble de cet archipel qui comporte donc une grande variété de peuplement selon ces territoires. Et donc, les pays les moins denses de l'Asie du Sud-Est sont Bruneine et le Laos, sachant que nous retrouvons des densités moyennes qui nous font penser un peu à celle de la France métropolitaine, je pense notamment à la Thaïlande, d'autant plus que sa superficie est grosso modo semblable à celle de la France métropolitaine. Donc, il est certain que ces éléments que je viens de résumer, pour terminer ce premier point, il est clair que nous avons un peuplement extrêmement fragmenté et une très grande diversité. Cette grande diversité pourrait être mise en évidence aussi à travers les questions d'urbanisation, mais comme on ne peut pas tout traiter dans le temps est parti, je le mets qu'entre parenthèses en la matière, sachant que les questions d'urbanisation dans cette région sont aussi liées à des décisions politiques. Et le Vietnam, par exemple, a eu vis-à-vis des problèmes d'urbanisation un peu la même évolution politique que la Chine. Vous vous rappelez que la Chine a eu un gouvernement anti-urbain pour simplifier jusqu'en 1979 et donc un faible taux d'urbanisation et le Vietnam, ça a été un petit peu la même chose. Jusqu'en 1986, son gouvernement ne souhaitait pas encourager l'urbanisation. Et puis ces deux pays ont viré à 180 degrés leur politique et ont décidé depuis d'encourager l'urbanisation d'une montée très rapide des taux d'urbanisation même s'il reste plus faible que ce qui existe par exemple en Amérique latine où l'histoire du peuplement est fondamentalement différente. La question du peuplement est un résumé. Examinons donc la question de l'évolution du mouvement naturel donc de l'évolution de la natalité et de la mortalité qui se résume comme je viens de vous le montrer à travers ce titre par une transition extrêmement rapide mais au rythme parfois heurté pour des raisons géopolitiques. Je sais bien que vous connaissez tous la transition et toutes et tous la transition démographique. Je crois quand même que je voudrais vous rappeler deux éléments qui me paraissent importants. Voilà la courbe générale de la transition démographique. Cette courbe générale très souvent elle n'est pas dans les livres scolaires. Pourquoi elle n'est pas dans les livres scolaires ? C'est-à-dire les livres scolaires vous donnent l'impression qu'il y avait une stabilité du taux de natalité et du taux de mortalité avant la transition démographique et qu'il y aurait une stabilité et une mortalité après la transition démographique. Ce que je ne montre pas sur cette courbe. Excusez-moi, je n'ai pas de flèche lumineuse donc je ne peux pas vous dire. Donc effectivement la transition démographique c'est une période extrêmement précise pendant laquelle une population passe d'un taux de mortalité élevé et d'un taux de natalité élevé un taux de mortalité et un taux de natalité a baissé. Et cette transition démographique il y a donc toujours deux étapes. L'étape d'élévation donc c'est la courbe verte le taux d'accroissement naturel vous voyez qui ne cesse d'augmenter jusqu'au milieu de la transition démographique et ensuite l'étape de décélération lorsque le taux d'accroissement naturel se met à baisser parce que le taux de natalité baisse plus vite que le taux de mortalité. Donc il était important pour bien comprendre ce qui se passe en Asie du Sud-Est de rappeler ce mécanisme général qui vaut pratiquement pour toutes les populations du monde même si le calendrier l'intensité de la transition démographique ces deux éléments sont très différents selon les EP. Et cette transition démographique elle est elle démarre grâce au taux de mortalité c'est toujours la baisse du taux de mortalité qui la commande et donc l'Asie du Sud-Est avec des différences selon les pays qu'on va résumer a eu sa transition démographique toujours grâce aux quatre facteurs tout à fait essentiels d'abord l'alimentation suffisante je citais le cas du Vietnam c'est très intéressant regarder l'évolution de la production du riz au Vietnam c'est absolument fabuleux c'est un pays qui à une époque n'avait plus suffisamment de production alimentaire et depuis qu'ils ont réorganisé leur agriculture et qu'ils ont utilisé des méthodes efficientes et bien aujourd'hui c'est un grand c'est devenu un grand pays exportateur de riz ce qui n'avait été pas imaginé ce qu'on n'imaginait pas il y a quelques décennies deuxième élément les progrès médicaux et pharmaceutiques troisième élément les progrès hygiéniques et quatrième élément le progrès technique qui limite le temps et la pénibilité du travail donc ces quatre éléments ils jouent en Asie du Sud-Est comme ils ont joué en Europe première région du monde à être entrée dans la transition démographique bon néanmoins évidemment avec une grande particularité c'est qu'en Asie du Sud-Est comme dans les pays du Sud eh bien nous avons eu une transition exogène c'est-à-dire que dans les pays du Nord la transition à être démographique s'est étendue sur une très longue période en gros sur 150 ans pourquoi ? parce qu'il a fallu que les pays inventent peu à peu tous ces moyens à la fois médicaux et pharmaceutiques tout cet enseignement de méthodes d'hygiène pour pouvoir progresser peu à peu dans la transition démographique il a fallu bien sûr inventer les vaccinations aussi alors que dans les pays du Sud il n'y a pas eu besoin de réaliser toutes ces innovations on a pu du jour au lendemain organiser par exemple des vaccinations systématiques de population et donc la transition démographique exogène donc liée à des innovations faites ailleurs a pu être mise en oeuvre extrêmement rapidement alors pour illustrer cette transition démographique je ne vais vous proposer que deux pays d'abord l'Indonésie donc vous voyez en rouge le taux de natalité en noir enfoncé le taux de mortalité et en vert le taux d'accroissement naturel donc la différence entre le rouge et le noir donc vous voyez que ce pays l'ONU nous donne des chiffres depuis 1950 en réalité la transition démographique a commencé grosso modo dans les années 1940 c'est à dire qu'en 1940 le taux de natalité et le taux de mortalité sont à peu près au même niveau et cette transition démographique sa première étape donc se termine au moment où le taux d'accroissement naturel est à son point maximum c'est à dire dans les années 1965 1970 ce qui correspond d'ailleurs à la moyenne mondiale donc j'ai une première période alors je ne vois pas le début avant 1950 de mon taux d'accroissement naturel qui ne fait que monter jusque dans la période 65-70 et depuis 1970 donc le taux d'accroissement naturel de l'Indonésie s'abaisse de façon significative dans la mesure où depuis 1970 le taux de natalité baisse plus vite que le taux de mortalité alors pourquoi le taux de mortalité baisse moins vite que le taux de natalité pour une raison très simple c'est à dire que quand vous êtes parvenu à faire de diminuer de 70% votre mortalité infantile vous pouvez encore faire des efforts pour le faire baisser davantage et ça va représenter évidemment une marge de progression moindre que la baisse de 70% à laquelle vous êtes déjà parvenu donc votre taux de mortalité continue à baisser parce que vous continuez à faire des progrès dans les réseaux sanitaires des progrès dans les comportements d'hygiène des progrès dans les réseaux d'assainissement etc mais évidemment les gains vont être moindres parce que la marge de progression est limitée alors cette transition démographique en Indonésie elle peut être bien illustrée par ce fait donc de la baisse du taux de natalité que vous voyez ici qui est la conséquence de la baisse de la fécondité et donc du fait que les Indonésiennes en moyenne ont adapté à la baisse leur fécondité parce qu'elles ont su que le taux de survie de leurs enfants allait s'améliorer et ceci peut être illustré par le graphique suivant que je vous présente où vous avez à la fois le taux de mortalité infantile et d'autre part en rose donc l'indice de fécondité et vous voyez que les évolutions sont globalement semblables c'est à dire que lorsque nous sommes en 1950 nous avons presque un cinquième des enfants qui meurent avant d'attendre l'âge de un an et donc dans ce contexte de surmortel de mortalité élevée des nouveau-nés le comportement des femmes indonésiennes c'est d'avoir une fécondité relativement élevée compte tenu du faible taux de survie de leurs enfants et au fur et à mesure des progrès en matière d'abaissement du taux de mortalité infantile et c'est là que je veux parler tout à l'heure de progrès inédit puisque vous voyez nous passons de 183 décès d'enfants de moins d'un an pour mille à aujourd'hui 18 c'est quand même une baisse absolument considérable de 90% de la mortalité infantile et bien les indonésiennes donc adaptent à la baisse leur comportement de fécondité puisque le taux de survie des enfants s'est amélioré et donc vous voyez cette baisse de la fécondité rapide là aussi dans la mesure où on est presque à plus de 5,5 enfants par femme encore dans les années 1965 et nous sommes aujourd'hui à 2,3 enfants par femme donc en un demi-siècle la fécondité baisse de plus de 50% donc c'est ceci qui explique la transition démographique parce que évidemment pendant cette période où les taux de mortalité ont baissé c'est l'espérance de vie qui a augmenté de façon significative et bien entendu quand l'espérance de vie des indonésiens et des indonésiennes augmente à tout moment ils sont plus nombreux c'est à peu près 33 ans d'espérance de vie qui ont été gagnés pendant cette période de 1950 à 2020 aujourd'hui ce que nous voyons ici avec la transition démographique de l'Indonésie nous pourrions le constater dans les autres pays mais il se peut que parfois il y ait des événements géopolitiques qui viennent modifier le rythme de la transition démographique et pour l'illustrer je vous propose de regarder le cas du Cambodge donc le Cambodge était dans les années 1960 1950 un pays dont le taux de mortalité baissait certes lentement mais il baissait néanmoins et puis nous voyons donc cette période 1975 1980 avec une hausse extrêmement élevée du taux de mortalité qui est le résultat du génocide cambodgien 2 millions de morts et donc qui apparaît très clairement sur les courbes et qui se traduit d'ailleurs par une baisse de la population du Cambodge pendant la période comme vous voyez le taux d'accroissement naturel devient négatif et puis ensuite vous voyez une sorte quand cette période heureusement du génocide se termine quand une relative stabilité politique s'installe et bien vous voyez une augmentation du taux de natalité c'est à dire que c'est un peu comme à la fin d'une guerre les foyers se retrouvent etc et le taux de natalité se met à remonter et le Cambodge peut ensuite retrouver une évolution dans la transition démographique avec une baisse de la mortalité et une baisse de la natalité ces évolutions dans la transition démographique ont été tellement rapides que nous avons déjà des pays d'Asie du Sud-Est dont la transition démographique est terminée c'est à dire dont les progrès dans l'abaissement des taux de mortalité infantile sont quasiment plus possibles compte tenu des faibles taux atteints ou du moins qui n'auront que des effets marginaux d'un point de vue démographique ou bien et en même temps une fécondité extrêmement abaissée donc je vous propose d'examiner quatre pays même si un problème de copiage fait que Singapour qui est en rouge n'apparaît pas dans la légende donc comparons l'évolution de la fécondité des Philippines du Vietnam de la Thaïlande et de Singapour donc vous voyez que partout nous avons bien eu une avancée dans la transition démographique cette avancée a été la plus rapide à Singapour pourquoi ? parce que c'est Singapour où les taux de mortalité ont baissé le plus vite c'est le pays qui a avancé le plus rapidement dans l'amélioration des conditions d'hygiène des réseaux sanitaires pour expliquer ce cas de Singapour auquel personne ne croyait lors de l'indépendance du pays en 1965 il suffit de rappeler qu'en 1962 le taux de mortalité infantile à Singapour est supérieur à celui de l'Algérie le pays des barabitains à Singapour est inférieur à celui de l'Algérie vous voyez un pays qui effectivement a organisé tout ce qu'il fallait pour faire abaisser très vite les taux de mortalité ensuite dans la Thaïlande qui a été aussi quand même assez rapide le Vietnam et enfin donc sur ce document les Philippines et donc ce document met en évidence une situation tout à fait particulière c'est-à-dire que dans la période post-transitionnelle donc quand la transition est terminée et bien on peut avoir d'abord des comportements différents et des niveaux de fécondité qui sont inférieurs au seuil de remplacement des générations donc vous voyez que Singapour a une fécondité de 1,2 enfants par femme on est très loin du 6,6 enfants par femme à Singapour de 1950 vous voyez que la Thaïlande a une fécondité de 1,5 enfants par femme et si je vous cite ces deux fécondités c'est bien sûr pour rappeler qu'elles sont inférieures à la fécondité de la France aujourd'hui donc ce sont des fécondités extrêmement extrêmement faibles les Philippines ont une fécondité plus élevée dans la mesure où je dirais qu'il y a une tradition pronatalité plus élevée dans ce pays qui est à relier je dirais à un régime démographique tout à fait particulier donc cette faible fécondité de Singapour et de la Thaïlande nous allons bien entendu la retrouver tout à l'heure lorsque nous serons amenés à proposer des perspectives et il faut aussi préciser à travers la rapidité de la transition démographique de Singapour que c'est aussi un pays qui a l'espérance de vie la plus élevée de tous les pays d'Asie du Sud-Est c'est-à-dire une espérance de vie équivalente à celle des pays d'Europe de l'Ouest donc très clairement mais ce n'est pas étonnant compte tenu du caractère exogène de la transition la transition a été très rapide ce qui prouve que ces pays ont su mettre en oeuvre des politiques sanitaires et réaliser des infrastructures et changer aussi les comportements je prends un seul exemple et aussi améliorer le système éducatif je prends un seul exemple quand un bébé quand un bébé a eu diarrhée un certain nombre de mamans pensaient qu'il ne fallait surtout pas lui donner à boire alors c'est exactement le contraire qu'il faut faire il faut absolument lui donner à boire si on ne lui donne pas à boire il y a un risque justement qu'il n'arrive pas à survivre à sa diarrhée donc si vous voulez le fait aussi de l'alphabet la scolarisation était un élément important aussi dans la transition démographique parce que c'est l'occasion d'enseigner des règles d'hygiène aux futurs parents que sont les enfants scolarisés donc à côté de cette transition démographique et du mouvement naturel il faut bien sûr examiner le mouvement migratoire qui lui aussi est caractérisé donc par une très grande diversité des dynamiques migratoires néanmoins la grande particularité de l'Asie du Sud-Est c'est l'héritage d'une diaspora qui s'est établie en gros depuis le XIXe siècle dans ces différents pays et notamment de la diaspora de la diaspora chinoise et lorsqu'on regarde effectivement la répartition de la diaspora chinoise dans le monde telle qu'elle est donnée par un institut spécialisé qui est basé à Taïwan donc là nous sommes enfin ce sont les chiffres de 2015 c'est les derniers chiffres livrés et cet institut donc regarde ce qu'est la diaspora chinoise alors la diaspora chinoise ce sont donc des personnes d'ethnies chinoises qui soit ont pu migrer de Chine relativement récemment je pense notamment à la diaspora chinoise aux Etats-Unis mais concernant la diaspora chinoise dans l'Asie du Sud-Est ce sont plutôt les descendants de Chinois qui ont migré au XIXe siècle ou au début du XXe siècle vous voyez l'importance de l'Asie du Sud-Est c'est-à-dire en fait l'importance d'une logique géographique des migrations chinoises avant les phénomènes de globalisation d'internetisation et de mondialisation de ces toutes dernières décennies puisque la diaspora chinoise la plus nombreuse c'est encore et toujours en Indonésie devant la Taïlande suit la Malaisie où la diaspora chinoise représente à peu près 20% de la population la diaspora aux Etats-Unis chinoise est beaucoup plus récente mais suit Singapour où un peu plus de la moitié de la population relève de la diaspora chinoise ensuite vous voyez nous voyons cette position les Philippines puis la Birmanie puis le Vietnam donc clairement nous avons eu des migrations significatives qui continuent d'avoir une importance grande dans le peuplement de ce pays avec le caractère particulier de cette diaspora qui a des logiques de comportement réticulaires particulièrement fortes Lorsqu'on s'intéresse aux questions migratoires inévitablement la question que l'on va se poser c'est dans quelle mesure ces pays sont plutôt des pays d'immigration ou plutôt des pays de départ des pays d'émigration à travers le graphique là que nous regardons nous pourrions penser que ce sont surtout des pays d'immigration au moins vis-à-vis de l'immigration chinoise de périodes il est vrai plus anciennes en revanche pour la période contemporaine donc pour ces dernières décennies clairement les pays d'Asie du Sud-Est sont des pays d'émigration je vous propose donc à travers cette figure de regarder les nombres d'immigrants dans le monde selon les pays donc qu'est-ce que c'est un émigrant c'est quelqu'un qui vit dans un autre pays que celui où il est né ce n'est pas la même définition que la diaspora que j'évoquais tout à l'heure donc vous voyez que le pays qui compte le plus d'émigrants c'est l'Inde mais néanmoins dans ce classement nous voyons des pays d'Asie du Sud-Est nous voyons l'Indonésie nous voyons que j'ai mis donc en majuscule nous voyons la Birmanie Myanmar nous voyons le Vietnam également et également j'ai oublié en tête les Philippines effectivement les Philippines sont un grand pays d'émigration alors d'émigration oui dans la région je rencontrais des Coréens avant-hier et ils me parlaient d'une certaine immigration philippine dans leur pays mais les Philippines sont surtout un grand pays d'émigration vers les Etats-Unis et nous le savons d'ailleurs avec certaines décisions qui ont été prises dans le passé aux Etats-Unis parce que toute une partie de l'émigration des Philippines concerne des activités médicales ou paramédicales et notamment des infirmières et donc aux Etats-Unis nous avons beaucoup d'hôpitaux qui tournent si je puis dire qui fonctionne grâce en partie à des infirmières philippines et en 1990 les directeurs d'hôpitaux des Etats-Unis ont été très soucieux parce qu'ils avaient de nombreuses infirmières philippines dont le visa était échu et qui auraient dû repartir dans leur pays catastrophe et bien leur hôpitaux risquaient de manquer tout simplement d'infirmières donc ils sont allés les directeurs d'hôpitaux sont allés en délégation voir le président des Etats-Unis qui était le George Bush père et donc George Bush père a régularisé des milliers d'infirmières philippines pour que les hôpitaux pour que les hôpitaux américains puissent continuer à tourner alors ça va très loin ces infirmières philippines ne sont en général pas formées aux Etats-Unis elles sont formées aux Philippines où il y a des écoles de formation d'infirmières qui ensuite sont aux Etats-Unis pour leurs activités professionnelles donc d'où l'importance de cette émigration des Philippines que l'on voit à travers ce tableau alors l'émigration indonésienne et aussi surtout vers des pays de l'Asie du Sud-Est dont le développement a été meilleur que l'Indonésie je pense bien sûr à la Malaisie je pense à Singapour même si elle s'est diversifiée aussi avec une relative mondialisation des migrations donc ensuite bien nous voyons la Birmanie là ce sont des chiffres de 2019 donc il faut tenir compte évidemment de la dernière migration dont les médias ont parlé et concernant le Vietnam je vais y revenir parce que je voudrais vous montrer un petit peu l'évolution de cette migration à partir du Vietnam à travers l'exemple de quelques pays en effet les différences et les variations de flux des migrations à partir des pays de l'Asie du Sud-Est sont liés aussi à des événements géopolitiques qui commandent en grande partie les phénomènes migratoires donc là vous voyez donc le seul migratoire de 4 pays Singapour Thaïlande Philippine et Vietnam le premier élément que vous pouvez constater c'est que nous avons 2 pays d'immigration qui s'appellent donc Singapour et la Thaïlande alors bien entendu vous allez me dire mais en 90-91 90-95 pardon la Thaïlande a eu un seul migratoire négatif mais c'est notamment à cette période que la relative stabilisation du Cambodge s'est traduit par le retour de Cambodgiens dans leur pays alors qu'ils étaient plus ou moins alors vous n'avez pas le statut de réfugiés enfin plus ou moins réfugiés en Thaïlande néanmoins pour l'ensemble de ces périodes clairement ces deux pays d'immigration se distinguent des pays d'immigration que sont les Philippines je venais d'en parler et le Vietnam mais en même temps vous voyez que ces flux d'immigration ne sont pas d'immigration ne sont pas réguliers c'est à dire qu'il y a des périodes où ils sont plus intenses que d'autres et donc ces courbes mettent en évidence la période 75-80 pour le Vietnam c'est à dire la fameuse émigration des Mothpipol qui est très claire à cette période là ensuite pour le Vietnam vous voyez une très forte émigration dans les années 2005-2010 donc ça c'est la période où l'ouverture économique du Vietnam se traduit aussi par une ouverture migratoire comme on l'avait vu d'ailleurs pour la Chine donc nous sommes dans la même logique tandis que pour cette même période 2005-2010 où vous voyez une très forte émigration à partir des Philippines plus intense que les autres périodes et bien c'est la période où la situation politique dans les Philippines est particulièrement mauvaise avec un pays dont la corruption elle n'a jamais été nulle mais particulièrement élevée et surtout une période où la dangerosité de la vie devient très importante avec des taux de criminalité extrêmement élevés et ceci peut expliquer une émigration qui a particulièrement augmenté dans cette période donc en conséquence à la fois de la connaissance du mouvement naturel et du mouvement migratoire nous pouvons essayer de proposer cette typologie d'un point de vue donc du mouvement naturel nous pouvons distinguer donc des pays qui sont dans la seconde étape de la transition démographique donc c'est les six pays que vous voyez Cambodge Myanmar Vietnam Indonésie Laos Philippines des tibores orientales sept non pas six et puis des pays qui sont dans la période post-transitionnelle avec une fécondité en dessous du seuil de remplacement des générations et un hiver démographique vous rappelez que j'ai défini l'hiver démographique comme une fécondité qui est inférieure au seuil de remplacement des générations pendant une durée significative donc un hiver très peu rigoureux en Malaisie donc une fécondité juste un peu en dessous du seuil de remplacement une fécondité à un hiver démographique assez rigoureux Thailand 1,5 enfant par femme et particulièrement rigoureux à Singapour avec 1,2 nous allons avoir les conséquences tout à l'heure et en matière donc de mouvements migratoires et bien nous pouvons distinguer clairement des pays d'émigration qui sont les mêmes que les sept qui sont dans la seconde étape de la transition démographique et des pays d'immigration qui manquent d'ailleurs souvent de main d'oeuvre qui sont les mêmes que ceux qui sont dans la période post-transitionnelle alors compte tenu de ces éléments quel peut être le futur de l'Asie du Sud-Est je vais le résumer avec un seul graphique qui est celui-là et vous voyez les contrastes phénoménaux de dynamique démographique puisque selon les états de l'Asie du Sud-Est les accroissements démographiques pourraient être extrêmement variés le premier élément que l'on est bien obligé de constater c'est que il se pourrait que la Thaïlande ait une population en diminution à l'horizon 2050 population en diminution parce que son mouvement naturel va se traduire par un excédent des décès sur les naissances probablement et parce que ce n'est pas un grand pays d'immigration en revanche vous voyez que Singapour sauve la mise si je puis dire c'est-à-dire que c'est un pays qui aura probablement plus de décès que de naissances mais qui reste un pays d'immigration qui arrive à compenser donc le déficit du mouvement naturel la croissance la plus importante serait celle du Timor oriental où nous avons un pays qui a conservé encore aujourd'hui une fécondité relativement élevée mais dans un contexte où je vais appeler ça la guerre d'indépendance c'est traduit par 200 000 morts donc un pourcentage très élevé de la population et c'est comme si le comportement élevé de fécondité était un moyen de recomposer en quelque sorte le niveau de peuplement qui existait avant le conflit avec l'Indonésie donc néanmoins pour l'Asie du Sud-Est nous voyons une projection démographique moyenne qui est différente par rapport à celle des autres des trois autres sous-continents asiatiques puisque l'Asie orientale aurait une population qui diminue essentiellement parce que la Chine le Japon a déjà une population qui diminue et la Chine probablement à partir des années 2030 en revanche l'Asie occidentale aurait la croissance la plus importante et donc notre Asie du Sud-Est aurait une croissance démographique inférieure à la moyenne mondiale bon cette évolution dépend de bien sûr mais là je n'ai pas le temps de ce que j'appelle le carré des risques ou le carré des possibilités et pour vous laisser la parole je préfère conclure maintenant en essayant de comparer ce qui s'est passé dans les évolutions démographiques de l'Asie du Sud-Est hier à ce qui devrait se passer dans les prochaines décennies hier je vous l'ai dit d'abord l'évolution a été inédite une multiplication par 4 du nombre d'habitants d'Asie du Sud-Est entre 1950 et 2020 c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas en 1950 deuxièmement de l'imprévu des baisses vous l'avez vu pour le taux de mortalité infantile en Indonésie absolument spectaculaire et là aussi que personne n'avait imaginé et du logique c'est à dire que tout ça est lié au progrès réalisé qui ont permis la transition démographique la suite du 21ème siècle en Asie du Sud-Est oui il y aura de l'inédit qui a déjà commencé dans certains pays c'est le vieillissement de la population c'est à dire à la fois le nombre de personnes âgées et le pourcentage des personnes âgées dans la population l'ensemble va augmenter de façon inédite avec donc des structures par âge qui n'auront jamais existé dans le passé dans ces différents pays il y aura de l'imprévu et ça je ne peux pas vous dire lequel c'est à dire est-ce que ce sera une épidémie qui viendra modifier de façon significative le peuplement et qu'on ne pourra pas juguler ou au contraire est-ce que ce sera des progrès médicaux nouveaux qui vont permettre de guérir les cancers qui permettront d'augmenter encore plus l'espérance de vie et donc d'aller au-delà des populations envisagées puis il y a ce que j'appelle de l'illogique ce que j'appelle de l'illogique c'est que lorsqu'on regarde brutalement les différences de régime démographique des différents pays d'Asie de l'Est on n'a pas d'explication comme ça qui saute aux yeux on n'a pas d'explication logique là qui nous permet de comprendre d'un seul coup et très rapidement pourquoi tel pays évolue ainsi et pourquoi tel autre pays évolue différemment c'est à dire que chaque fois il est nécessaire pour comprendre les évolutions démographiques des différents pays d'aller dans le détail de la connaissance des différents facteurs explicatifs de ces évolutions que ce soit en matière de mouvements naturels ou de mouvements migratoires et donc ce que j'appelle illogique c'est la nécessité d'approfondir la connaissance sur chaque pays parce qu'on ne peut pas par un raisonnement global arriver à expliquer simplement telle et telle évolution ou telle et telle différence d'évolution selon les pays voilà merci de votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021